Namasté, je suis Sandrine Muller-Board, je suis guérisseuse. Merci, 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 merci. Merci, c'était pour vous dire merci. Merci la vie, merci à vous, merci l'univers. Alors, je voulais partager ma joie parce que j'ai eu la grande surprise de voir hier que mon deuxième livre, L'énergie de l'invisible, après être sorti depuis plus d'un an, c'était numéro 1 des ventes paranormales sur Amazon, c'est quand même un truc de fou. Je vous montre, alors, ça c'est numéro 1, vous voyez là, sur les téléphones, et ça c'est numéro 1 pour ceux qui commandent sur les ordinateurs, ce n'est pas la même chose visiblement, et donc voilà, et il faut savoir que ce livre ressemblait à cela jusqu'à il n'y a pas longtemps, et maintenant, c'est une nouvelle couverture, il ressemble à ceci, voilà. Donc du coup, je vous fais un petit pitch, vite fait, pour vous raconter de quoi il s'agit. J'ai fait un premier livre qui s'appelle L'énergie pour guérir, qui parlait de comment gérer les énergies de l'intérieur, pour pouvoir gérer son mental, le triptyque corps, mental, âme, donc son mental, son âme, et être en harmonie avec son corps. Alors, le deuxième livre, L'énergie de l'invisible, parle de notre énergie, et de la gestion de notre énergie vis-à-vis de l'extérieur, c'est-à-dire que tous les profils de l'aura, l'aura va prendre différentes formes en fonction du profil qu'on a, il y a les profils carapaces, les personnes qui sont tassées sur leur énergie pour se protéger, et donc ça induit des faiblesses, et j'explique lesquelles, j'explique aussi comment travailler dessus, bien évidemment, il y a les profils éponges, les personnalités éponges qui ont des auras très très larges et qui absorbent tout, il y a les vampires énergétiques, les personnes qui vous sucent votre énergie, alors que vous êtes simplement en train de parler de la pluie et du beau temps avec elles, et là, vous vous sentez vidée après, je parle des profils et antennes énergétiques, ça, je parle aussi quand on fait une sortie de corps, la nuit, notamment la paralysie du sommeil, et bien évidemment, on ne peut pas parler de l'interaction des énergies, de votre énergie avec l'extérieur, sans parler de ce qu'on appelle le bas astral, les âmes errantes, dont j'en parle aussi, et je parle bien évidemment de ce qu'il y a de positif, à savoir comment communiquer avec nos chers défunts protecteurs, et aussi comment couper les liens énergétiques entre différentes personnes, donc pour vous faire un petit résumé, c'est ce que vous trouverez dans ce livre, alors merci encore d'être qui vous êtes, merci de m'avoir fait confiance, voilà, je partage ma joie, je ne vous oublie pas, je sais que j'ai fait un question-réponse, il y a 300 commentaires, je compile tout ça, et je vous envoie ça dans la prochaine vidéo, merci encore, Namasté.